LULU, LULU, où es-tu ? LULU, LULU, que fais-tu ? LULU, LULU, où es-tu ? LULU, LULU, m'entends-tu ? Tous les jours, LULU nous ramène des mots, des mots pour apprendre à mieux parler, mais aussi pour mieux comprendre. LULU, as-tu ramené un mot aujourd'hui ? Oui, super ! Alors, avant de regarder le mot qui est dans ton sac, nous allons revoir tous les mots que tu nous as déjà ramenés. LULU, la poule, le coq, la poule, les poussins, les oeufs, le cheval. LULU, les talons, la jument, le poulain. LULU, picoré, butiné, mouton, lapin, palmé, vache. Le taureau, la vache, le veau. Percher, poisson. La dernière fois, LULU, nous avait ramené un mot. Chèvre. Je te présente la famille de la chèvre. Le bouc. La chèvre. Essayons d'utiliser le mot chèvre dans une petite phrase ou une petite histoire. Le matin, j'aime manger du fromage de chèvre au petit déjeuner. Écoutons maintenant la devinette de LULU pour trouver le mot d'aujourd'hui. Écoute bien. C'est passer sa langue sur quelque chose. C'est passer sa langue sur quelque chose. Hum hum. As-tu une idée ? Si oui, dis le mot auquel tu penses à tes parents. Et donc, nous allons ouvrir le sac de LULU pour voir quel est ce mot qui veut dire passer sa langue sur quelque chose. Ouvrons donc le sac de LULU. Et le mot d'aujourd'hui est... LÉCHER. Passer sa langue sur quelque chose, c'est LÉCHER. Oui ! Alors, essayons d'écrire le mot LÉCHER. Je trace les lettres et tu répètes avec moi leur nom. Pour écrire LÉCHER, il faut au début LL à L. Oui ! Un L comme la première lettre de LOUISE. LOUISE. ANGELINA a aussi un L dans son prénom. ELRIC aussi. Alors, L, E avec un accent. Le E qui est la première lettre du prénom de Éthane et de Elric. Mais d'autres enfants ont un E dans leur prénom comme Théo, Angelina, Louise, Jeanne. Beaucoup de prénoms ont un E. Un C. Un H. Un E. Et un R. On redit les lettres ? Tu les répètes après moi. L. E. C. H. E. R. Toutes ces lettres ensemble forment le mot LÉCHER. Ici. Musique ...